Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Macroix en boîte. On est de retour après notre pause de deux semaines pour le temps des fêtes. J'espère que tout le monde a passé un beau temps des fêtes en famille, malgré les circonstances actuelles que vous en avez profité pour vous reposer. On est de retour pour la prochaine saison du podcast, donc on va avoir encore une fois un épisode à chaque jeudi, parfois avec des invités, parfois seulement Claudia et moi pour discuter de sujets liés à l'éducation ou répondre à vos questions. Ce sera comme vous avez pu le remarquer, Claudia n'est pas là, mais j'ai la chance d'avoir avec moi notre invité Philippe Vachon qui va pouvoir nous parler de son parcours d'athlète et peut-être un peu son parcours scolaire si on a des liens à faire avec l'éducation. On ne sait jamais pour inspirer les enfants, donc on essaie aussi en plus des rencontres avec des professionnels de l'éducation, mais d'avoir des gens qui ont des parcours inspirants pour motiver vos enfants, que ce soit dans le domaine scolaire, sportif ou artistique. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire, on est en direct sur la page Facebook, donc vous pouvez le faire dans les commentaires, puis moi je vais transmettre les questions à Philippe. Sinon, si vous nous écoutez en rediffusion, vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires, puis on pourra lui transmettre et lui répondre peut-être éventuellement dans un autre épisode ou tout simplement lui envoyer les questions. Donc, on aime toujours ça quand vous participez, puis ça rend ça plus interactif, mais je vous rappelle aussi qu'on a toujours un petit délai avant de recevoir vos questions, donc on ne vous oublie pas, mais on va y répondre quelques secondes plus tard la plupart du temps. Donc, bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Bien, avec moi, Claude qui n'est pas là, je suis trop habituée de parler pour deux. Donc, pour commencer, si tu veux juste te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, puis tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en général, puis on va pouvoir continuer après avec les questions. Parfait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Vachon, je suis un étudiant à l'Université de Trois-Rivières en administration, gestion des ressources humaines. Au niveau de la natation, j'ai commencé en 2010, j'avais 16 ans. Au début, je faisais juste m'entraîner pour le plaisir justement, puis c'est par le site qu'on m'a montré justement qu'il y avait un domaine qui était la par-natation. À ce moment-là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai, j'ai un handicap, le charcomaritou. C'est un handicap neurologique qui est progressif, qui est dans le fond affaiblit les extrémités de mes membres. Fait qu'à mettons les mains, les pieds, j'ai un peu plus de difficultés. Fait que pour marcher, par exemple, je porte des orthèses. Quand j'ai découvert la par-natation justement, c'était un nouveau monde où est-ce que c'était du monde comme moi qui avait des difficultés relativement semblables, à mettons au niveau de la vie, soit pour se déplacer, etc. Puis c'était vraiment intéressant, j'ai pu parler à des personnes quand j'étais plus jeune parce que j'avais une certaine difficulté avec mon handicap. J'étais à l'adolescence, mon estime était un petit peu plus, moins là, si je peux dire. Fait que le fait d'avoir parlé avec des personnes un peu plus âgées qui prouvaient qu'elles ont eu les mêmes difficultés que moi, ça m'a vraiment aidé. Puis ça m'a donné le goût justement de partager à mon taux justement mon histoire pour, en vue de si jamais qu'il y a des personnes qui ont des handicaps, je peux leur donner un exemple comme quoi que ce n'est pas en fait quelque chose qui va te bloquer, ça peut juste t'aider à surmonter un obstacle, ça va te rendre plus fort pour la suite. Oui, exactement. Puis si je me souviens bien, toi, ce n'est pas arrivé à la naissance, ça s'est développé justement. Oui, exactement. Quand j'étais jeune, en fait, j'étais complètement normal. C'est vers le début de l'adolescence où est-ce que là, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de difficultés à marcher ou est-ce que, admettons, agripper un objet pour le prendre, la mettons vers l'autre simplement, c'est un petit peu plus difficile. Fait que, oui, ça a été un choc à l'adolescence d'apprendre que j'ai un handicap et de devoir m'adapter comparé aux autres qui étaient complètement normales. Oui, c'est ça. Surtout l'adolescence qui est une période aussi, c'est normal, là, on se questionne l'estime de soi, l'image qui est assez importante aussi pour les adolescents. Donc, c'est vrai que ça a dû quand même être une période plus difficile. Est-ce que, côté scolaire, parce que si je m'étais déjà posé la question quand j'ai annoncé qu'elle allait venir, est-ce qu'à côté scolaire, ça a causé des difficultés d'avoir cet handicap-là? Si on parle, c'est peut-être ma tricité de tenir un crayon, tout ça, ou ça, ça allait jusqu'au secondaire? C'était correct. La seule exception, par contre, c'est que si je devais écrire longtemps, comme un dicté, ou là, je commençais à m'épuiser et que j'écrivais moins vite, fait que ça, ça me pénalise un petit peu plus. Mais à part de ça, il n'y avait pas vraiment de difficultés supplémentaires par rapport à mon handicap. Donc, c'est ça. Puis pour les parents qui auraient des enfants aussi qui ont peut-être des handicaps plus sévères, où là, ça cause vraiment un problème à l'école, il y a toujours moyen, il y a des adaptations, puis il y a des plans d'intervention et tout. Donc, les enfants qui ont des enfants, ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Certains parents qui ne sont pas encore entrés dans le système scolaire avec des enfants plus jeunes, des fois, ça les inquiète. Mais les ressources sont là, puis tout est mis en place. Donc, ça, c'est pour le côté plus scolaire. Donc, si tu veux nous parler plus de façon sportive, tu as dit que tu as commencé la natation un petit peu plus vieux, un petit peu sur le tord. Puis au début, pas de façon compétitive. Est-ce que c'était avec des personnes qui avaient aussi un handicap ou avec d'autres jeunes qui étaient, j'aime pas dire normaux, mais qui étaient plus physiquement typiques, qui n'avaient pas de handicap? Mais en fait, ça a vraiment à donner, parce qu'au début, quand j'étais un peu plus adolescent, mon handicap ne paraissait pas tant que ça. Fait que je faisais plusieurs types de sport, je faisais soit le soccer. À la fin, je faisais du dos, un sport de combat. Mais là, vu que mes jambes commençaient à devenir vraiment plus fragiles, ça devenait moins l'idéal. Fait que j'ai fait de la natation. Puis au début, ma mère, elle m'a inscrit justement avec un groupe, je vais dire le mot que tu n'aimes pas, mais normal, j'ai mérite. Puis finalement, on m'a transféré avec des personnes qui étaient aussi handicapées, qui avaient une difficulté justement physique. Puis au début, moi, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Puis en fait, ça n'a pas été long que j'ai adoré ça, parce que le monde était compréhensible face à ma situation. Puis ils me demandaient, admettons, c'était quoi tes forces, c'était quoi tes faiblesses, comment tu vis avec ça, etc. Fait que j'ai vraiment adoré. Puis ils m'ont amené rapidement au niveau compétitif en me disant, hey, tu as un potentiel dans l'eau. T'aimerais-tu faire des compétitions? Je n'ai jamais fait de compétitions de ma vie. Fait que, OK, pourquoi pas? J'ai 14 ans. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais let's go. Ça va être le fun. Un nouveau challenge. Puis à ma première compétition, je ne savais même pas comment, je ne savais même pas c'était quoi le signal pour partir dans l'eau. J'étais complètement nouveau. Puis malgré que j'étais un petit et nouveau, j'ai adoré ça en tabarouette. Fait que ça m'a donné la piqueur, puis j'ai décidé de continuer. Puis j'ai rapidement monté les échelons jusqu'à faire justement les Jeux du Québec, jusqu'à faire les Jeux du Canada. Puis j'ai essayé justement pour les Jeux de, certains essais pour les Jeux paralympiques, comme les Jeux paralympiques de Rio, puis même ceux de Tokyo qu'il y a pas longtemps. Puis oui, on souhaite que ça s'en vienne pour les Jeux paralympiques. Puis justement, aussi, comme tu dis, tu as vraiment l'air heureux quand tu parles de ça. J'aimais ça, même si je n'étais pas le meilleur. Ça permet aussi de remonter l'estime, de pratiquer un sport. Peut-être que d'autres enfants, ça serait une activité plus artistique ou quelque chose. Plutôt que de dire, ah, bien, j'ai un handicap, puis c'est d'avoir pas trop d'estime. Mais en faisant quelque chose, ça montre qu'on est capable de tout, même avec des limitations. Il y a des moyens d'avoir des adaptations et tout, puis d'être là-dedans. Mais c'est vraiment beau à voir. Ça a l'air de jouer les études dans les yeux quand tu en parles. Oui, toujours. Puis si je peux me permettre, par rapport à ça aussi, c'est que surtout à l'adolescence, parce que je vais avoir un problème d'estime de soi, j'aimais ça me comparer aux autres souvent. Puis le fait que j'avais un handicap, je me disais, ah, bien, tu sais, j'ai un handicap, fait que je suis inférieur aux autres. Fait que si je suis inférieur, je mérite moins qu'eux autres. Puis ça devenait vraiment comme un cercle vicieux que je faisais juste plus me pousser à terre moi-même sans que n'importe qui me dise quoi que ce soit. Puis le fait d'avoir fait du sport, bien, ça m'a prouvé que, hey, même si j'ai un handicap, je suis quand même capable de battre les personnes qui n'ont pas d'handicap. Fait que ça m'a monté mon estime. Ça m'a prouvé que si je veux, je suis capable d'atteindre mes objectifs que je me donne. Fait que ça a finalement brisé ce cercle vicieux-là. Puis ça m'a monté justement, montré que j'étais capable. Fait que le sport, ça m'a vraiment guéri de cette, de cette, excusez, je vais me répéter, là, je suis encore une figure, mais de cette arté. Bien non, c'est ça qu'on veut, là, c'est un message à passer, c'est parfait. Puis c'est ça. Donc, on en a parlé beaucoup, on a reçu deux kinésiologues, justement, au podcast qui vantaient les bienfaits du sport. Bien, ça s'applique aussi à un enfant qui a un handicap, là, donc ça va, ça peut les aider à être plus concentrés, l'estime de soi, justement, c'est bon de bouger et tout. Puis je pense aussi que dans ton cas, ça aide à ralentir la dégénérescence, si je ne me trompe pas, de faire du sport. Donc, bien, c'est sûr que les bienfaits sont bons aussi, c'est juste d'y aller différemment, puis de bien s'informer, là aussi, c'est sûr, pour voir que ce ne soit pas dangereux selon c'est quoi les limitations de l'enfant, bien sûr. Puis de voir, bien, dans certains cas, peut-être qu'un sport d'équipe ou le judo, comme tu dis, bien, là, peut-être ça peut être dangereux, là, si les jambes ne suivent pas, bien, c'est de voir d'y aller et de choisir un bon sport aussi, là. Donc, les parents, il y a vraiment moyen de trouver une façon, une alternative de faire des sports avec les enfants, peu importe leur condition. Même, j'ai déjà été surpris, si tu me permets encore, j'ai déjà vu du soccer, mais pour les personnes qui étaient à value. Puis c'était vraiment intéressant à voir comme compétition parce que les personnes étaient aveugles, puis dans le ballon, dans le fond, il y avait une cloche. C'est ça qui leur permettait de détecter où est-ce qu'était le ballon. Fait que quand il y avait un but, bien, tu ne pouvais pas applaudir, tu ne pouvais pas rien faire parce que, ou tu ne pouvais même pas encourager ton équipe parce que si tu criais, bien, ça les empêchait d'entendre le ballon. Fait que c'était silencieux dans les estrais. C'était une atmosphère vraiment intéressante, différente. Ah, bien oui, c'est ça. Puis justement, là, ça me fait penser, il y a des catégories aussi, là, dans les sports paras. Donc, une personne avec une déficience visuelle, elle ne sera pas avec une personne qui a une paralysie. Veux-tu expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ça, pour les catégories et tout? Tout dépendant du sport, ça varie d'un sport à l'autre. Moi, je vais plus focus, je vais plus parler de la natation parce que c'est là-dessus que je suis un peu plus habitué. En natation, il y a 14 catégories. Fait qu'on commence de S1 à S10, qui est des handicaps physiques. Donc, S1 étant vraiment handicapé lourd et S10 étant handicapé léger. Par exemple, de la misère, il y a un pied beau, il y a de la misère avec son genou, etc. Après ça, on passe de S11 à S13, qui est un handicap visuel. Encore là, le même principe, le plus bas, le plus handicapé. Fait qu'S11, voyons, il est en vulte complètement. Puis S13, difficulté à avoir. Puis on termine avec la dernière catégorie, qui est S14, où est-ce que c'est un handicap mental? OK. Donc, c'est ça, les gens vont être vraiment classés avec des gens pour que ce soit équitable aussi. Parce que le but de faire des catégories paras, c'est pour que ce soit équitable pour tout le monde. Donc, c'est sûr que si on les mettait tous dans le même bateau, bien, ils n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Même principe qu'à l'école, il y en a qui vont avoir une dyslexie, il y en a qui vont avoir un TDA, un trouble d'opposition, bien, il n'y aura pas toutes les mêmes adaptations. On va vraiment y aller en fonction de chacun et de leurs caractéristiques. Puis c'est assez sévère, si je ne me trompe pas. Je t'ai déjà entendu parler quand tu allais faire ton, pas ton examen, mais ton classement de ça, où il y a quand même des tests pour voir qui va aller dans quelle catégorie. Puis on peut se faire reclasser aussi, si ça dégénère. Oui. Dans le fond, les exercices, dans le fond, c'est en dehors de l'eau et dans l'eau. Dans le fond, ils vont être évalués justement au niveau de ta force, comment tu es capable de bouger, mettons, soit tes mains, soit tes bras, ton corps, tes jambes. Puis aussi le côté mobilité, jusqu'où tu es capable d'aller porter ton bras, mettons, dans les airs. Tout ça va être considéré au niveau physique et mobilité. Puis après ça, ça va se transférer dans l'eau. Ou est-ce qu'ils vont voir, OK, c'est ta condition physique, comment elle peut bien se transférer dans l'eau? Est-ce que tu es capable d'avoir une bonne technique dans l'eau? Est-ce que ton handicap t'a mis plus ou t'avantage comparé aux autres? Fait que c'est au final un total de points qui s'accumulent. Puis on a des classements justement, bon, mais de tel point à tel point, tu rentres dans telle catégorie. OK. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, on voit justement qu'il y a de la place pour tout le monde. On a tous les petits handicaps. Puis même aussi, des fois, ça l'arrive. Des fois, il y a des compétitions où il n'y a pas beaucoup de paroles mangeurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on les jume tous ensemble. Ils vont tous courir ensemble. Sauf qu'à partir de là, c'est un système de pointage qui va déterminer si tu as gagné. Fait que si, en le temps, moi, je me bats contre une personne qui est en chaise roulante, qui est plus handicapée que moi, si je touche avant elle dans l'eau, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais gagner. Il va avoir un pointage selon le temps qu'elle a fait. Puis moi, selon le temps que j'ai fait, il va avoir un pointage. Puis c'est celui qui va avoir le plus haut pointage qui va gagner finalement la métaille. OK. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas ça. Donc, c'est vrai. Vraiment pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est sûr. Oui. Ah, bien c'est vraiment super intéressant. Tu as parlé d'handicaps qui peuvent avantager. Là, ça peut sonner un petit peu bizarre comme ça. Donc, je pense qu'en natation, ça pourrait être, par exemple, d'avoir les doigts ou les orteils collés qui fait comme une palme, quelque chose comme ça. Exact. OK. Donc, c'est ça. Puis dans les autres sports aussi, bien là, c'est sûr que nous, on connaît moins les catégories précises, mais ça fonctionne de la même façon aussi dans chaque sport. En athlétisme, par exemple, il va y avoir des catégories. Puis notamment, bien, handicap qui peut avantager, bien en athlétisme, certaines orteils qui rebondissent plus, qui vont courir plus vite, bien c'est sûr que ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est en fauteuil roulant pour courir parce que ça, évidemment aussi, ça roule. Donc, ça peut aller plus vite. Ça fait que c'est vraiment tout le monde classé de façon égale. Donc, pour les parents, si vous vous informez bien, puis que votre enfant va être en sécurité aussi, c'est de plus en plus connu. Je pense que les sports parents, là, on en entend beaucoup plus parler, heureusement. Puis même dans d'autres types d'activités aussi. Donc, tu nous as parlé, là, j'ai eu une question là-dessus, tantôt d'estime de soi. Du coup, est-ce que tu as vécu de l'intimidation par rapport à ça ou ça s'est toujours bien passé avec les autres? Ça a été relativement court, je dirais. Je n'en ai pas tant eu parce que quand je suis plus jeune, j'étais vraiment quelqu'un d'extraverti. Donc, dans le fond, quand c'est arrivé au secondaire mon handicap, tout le monde qui était au primaire, que je connaissais, que j'étais ami avec tout le monde, on a tout gradué à ce moment-là. Donc, tout le monde me connaissait. Puis quand j'ai eu mon handicap, je suis devenu introverti pas mal plus. Puis le monde, on dirait, ne m'ont pas intimidé parce qu'ils me connaissaient et qu'ils savaient que j'étais bien. Ça fait que j'ai été quand même chanceux. Je n'ai pas été vraiment intimidé par rapport à ça. Bien, tant mieux. On espère. Puis les enfants sont de plus en plus ouverts aussi aux différences. On en parle de plus en plus, que ce soit par rapport au handicap ou au racisme, les religions, tout ça. Les enfants, heureusement, je le remarque beaucoup dans les classes, de plus en plus ouverts à toute forme de diversité. Puis j'en profite aussi pour dire aux parents, bien, ceux qui font l'école à la maison, on a quelques clients que c'est le cas. Bien, c'est sûr que l'enfant est moins exposé à de la diversité parce qu'il va côtoyer plus les gens de son entourage. Bien, c'est d'en parler, c'est de lire des livres avec des personnes qui vont avoir peut-être un handicap, qui font une autre race, qui vont avoir une autre religion, écouter des émissions. Puis d'en parler ouvertement aussi avec les enfants, leur expliquer que tout le monde est égaux justement, tout le monde a les mêmes droits. Puis de les exposer à ça pour que quand eux vont arriver, puis croiser une personne handicapée, bien, ils vont pas la regarder de façon bizarre, ils vont comprendre c'est quoi, puis qu'est-ce qui se passe. Les enfants, souvent, c'est pas méchamment, c'est qu'ils comprennent pas c'est quoi, ils ont jamais vu ça, puis là, ils vont avoir le réflexe un petit peu d'intimidés. Mais si on explique bien, puis qu'on montre la situation, bien, les enfants, tout va mieux se passer. Mais tant mieux si toi, t'as pas eu à vivre avec ça trop, trop. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à un enfant qui, comme toi, justement, du jour au lendemain, soit par un accident ou une maladie qui va se développer, qu'est-ce que tu dirais pour le motiver à continuer? J'avais déjà eu la question, mais je te dirais, moi, ce que je ferais, j'essaierais vraiment de le convaincre. Dans le fond, premièrement, c'est pas parce que t'as un handicap que t'es inférieur aux autres que tu devrais te cacher ou tu devrais avoir contre de ça. Ça serait la première chose que j'aimerais essayer de faire, ça serait d'essayer de convaincre la personne que, non, ça va être un plus gros défi. Il faut qu'on dise la vérité, là, ça va être un plus gros défi parce qu'il va falloir que tu t'adaptes. Une fois que t'es adapté, bien, tu t'es adapté à la vie, puis t'es capable de fonctionner. Fait que c'est juste éphémère, dans le fond. Puis, selon moi, ça, c'est ma façon que je le vois aussi, là, c'est essayer de voir plus ça comme un défi. Si t'es capable de relever ce défi-là, bien, tu vas devenir plus grand, puis tu vas être capable de plus t'adapter pour les prochains challenges que tu vas avoir dans la vie. C'est vrai, c'est vraiment bon de le voir comme ça, comme un défi à surmonter. Puis, tu sais, c'est ma mission. Puis moi, je suis fort, je vais pouvoir le faire, justement, plutôt que de se rabaisser. Un peu comme tu dis, là, au début, je suis inférieure et tout. Puis toi, ça a été par le sport, mais il y a d'autres méthodes aussi, là, de le voir comme un défi. Voyons, je cherchais mon mot, on l'a dit. C'est parfait. Comme un défi, puis c'est normal, là, que ce soit difficile. C'est sûr qu'il y a aussi, probablement, que tu as trouvé ça difficile au début. Est-ce que ça, je me souviens pas, je pense que tu me l'avais déjà raconté, mais est-ce que ça a été long avant de trouver qu'est-ce que c'était, puis de vraiment comprendre quand t'as commencé à avoir certains symptoms? Ouais, en fait, moi, je ne me rendais pas compte. C'est mes camarades de place qui me l'ont dit, en fait, qui me disaient que je marchais bizarrement. Puis je me suis rendu compte que je m'enfargeais pas mal plus que ça avant. Mais en fait, tu sais, je marchais, puis moi, vraiment, qu'il y avait une surélevation ou quoi que ce soit, mais je tombais tout le temps. Je n'étais plus capable de relever mes pieds normalement. Puis c'est grâce à ça, dans le fond, que là, j'en ai parlé à mes parents puis que là, on est allé voir, voyons, à Sainte-Justine. Puis c'est là qu'ils m'ont diagnostiqué, justement, que j'avais un handicap. Merci à tes amis. Oui, ça a pris peut-être, je dirais, probablement comme six mois avant que je m'en rende compte. Ah, bien, c'est pas si peu, oui. Puis c'est ça aussi, tu sais, côté handicap physique, parce qu'on a beaucoup de parents qui nous parlaient de problématiques plus psychologiques ou d'apprentissage. Bien, des fois, c'est long avant de s'en rendre compte qu'il y a quelque chose. Tandis que le physique, bien, c'est sûr qu'on le voit, là, c'est mal qu'il y a une problématique, comme si nous t'ayons remarqué que c'était au niveau de quand tu marchais et tout. Donc, c'est ça. Mais les parents, posaient beaucoup de questions, puis disaient, justement, c'est long, tu sais, avoir un diagnostic, c'est long avant de rencontrer quelqu'un. Bien, au moins, l'avantage quand c'est physique, c'est justement, on va le voir plus vite, on va le détecter plus vite. Puis, pour les parents aussi, ça peut être difficile. Vous voyez votre enfant chaque jour. Peut-être qu'il y a tes parents aussi, tu sais, si ça dégénère tranquillement, ils ne le voient pas nécessairement tout de suite du jour au lendemain. Ça peut être difficile aussi. Puis les parents vont, beaucoup de parents qui nous écrivent qui se sentent coupables, de ne pas l'avoir vu tout de suite. Ou bien, tu sais, on fait de notre mieux et tout. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas des mauvais parents, ça ne va pas en pas. C'est pas quand c'est trop devant nous, on a de la misère à le voir. Fait que ne soyez pas inquiet de ça. Puis souvent, tu sais, c'est qu'on est habitué de tout le temps voir la personne. Puis c'est juste des petits changements de jour. Bien, même pas de jour en jour, c'est peut-être de semaine ou de mois en mois. Fait que le fait de tout le temps être avec la personne, tu ne t'en rends pas compte de ce petit changement-là. Puis tu t'habitues. Puis là, après, c'est un autre petit changement. Fait que c'est complètement normal. Surtout, c'est ça quand c'est quelque chose qui va être dégénératif. Mais aussi, si c'est un accident du jour au lendemain, bien là, c'est ça, on le sait, on a une cause. Mais ça peut être peut-être encore plus, tu sais, un choc pour les parents de voir « Oh mon Dieu, OK, mon enfant, il vient d'arriver quelque chose. » Peut-être d'être inquiète, tu sais, c'est normal et tout. Mais c'est jamais de la faute des parents. Ou même quand c'est quelque chose à la naissance, il y a beaucoup de parents qui vont se sentir coupables. Mais c'est zéro de la faute des parents, mais ça n'a pas rapport. L'important, c'est, tu sais, on les aime, nos enfants, puis on leur donne le mieux. Donc, c'est qu'avec des gens comme ça qui nous parlent de leur parcours, bien, ça permet justement de montrer toutes les ressources qui existent puis les façons de s'en sortir le mieux possible. Avec ça ou avec le sport, peu importe. On a passé court un petit peu sur ton parcours sportif. Si tu veux y aller de façon plus détaillée, un petit peu, tu nous as dit les compétitions que tu avais faites et tout. Si tu veux expliquer peut-être plus en détail quand tu as commencé, quand tu as fait la compétition au début, comment ça s'est passé, les étapes et tout, pour entrer comme dans le circuit, la première fois que tu as voulu avoir ta cote, ta catégorie et tout, pour quelqu'un qui voudrait vraiment entrer dans le système. Puis là, c'est sûr, on parle de natation, mais je pense que ça se ressemble pour tous les sports aussi. Moi, dans le fond, quand j'ai commencé, j'ai quand même été chanceux parce que j'étais avec un groupe qui s'appelait LRL, PHL. Dans le fond, c'est un groupe qui regroupe toutes les personnes qui ont un handicap et ils les font évoluer dans toutes les types de sport. Fait qu'à mettons que ce soit la natation, que ce soit soccer, que ce soit le bas de chasse, si je ne me trompe pas. Oui, avec la balle en fauteuil roulant. Oui, exactement. OK. Puis, dans le fond, c'est un des coachs qui m'a amené dans un des circuits, justement, de parlementation, où est-ce qu'en allant là, des fois, il y en a, justement, des compétitions qui ont des évaluations. Fait qu'on est allé à cette compétition-là en m'inscrivant, puis on m'a évalué, justement. Fait qu'on m'a mis sur un banc où est-ce qu'on m'a évalué. Puis, on... Ouais, c'est... Ah, je m'excuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une réunion. Ben non, c'est bien correct. Tu nous as déjà donné beaucoup d'informations. Moi, en tout cas, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Je suis sûr que les parents-ci en ont plein de... Mais ce que je... Je suis pas mal sûr, dans le fond, qu'il doit y avoir un organisme. Moi, je viens principalement des Laurentides. Fait que je me connais un petit peu plus dans ce côté-là. J'essaye un petit peu moins Laurenti. Mais par exemple, dans les Laurentides, il y a aussi le seul, un organisme qui peut vous renseigner par rapport à ça, ou sinon, RL, PHL. Fait que si on peut juste se renseigner sur Internet, probablement qu'il va y avoir un groupe, un organisme qui peut vous pointer dans les bonnes directions. Exactement. Puis, je suppose aussi que les équipes sportives régulières, ben, sont quand même habituées d'avoir des gens qui posent des questions. Puis, tu sais, nous, mettons, moi, j'ai nager, ben, on envoyait des parents-nangeurs aussi. Donc, des fois, les entraîneurs peut-être peuvent aussi nous éluer sur qu'est-ce qui existe dans ce sport-là. Puis, il existe aussi des sports, justement, comme tu disais, là, Boschia qui sont simplement, là, pour des athlètes para qui correspondent à un type de handicap en particulier. Donc, il y a ça aussi, là, il y a ces sports-là qui sont de plus en plus populaires, heureusement. Puis, médiatiser aussi pour que le monde le sache que ça existe aussi. Oui, exactement. Puis, souvent, des sports auxquels on ne pense pas, là, comme tu as dit tantôt, le soccer pour personnes qui ont une déficience visuelle, ben, on ne penserait pas à ça. Mais il y a des façons, il y a des gens qui ont pensé, puis beaucoup, justement, avec d'autres sens qui vont être à développer. Puis, en discutant la dernière fois avec Justine, ben, qui est venu parler d'ergothérapie. Puis, souvent, c'est ça, les personnes qui ont un sens plus limité, ben, elles vont avoir un autre sens plus développé, là, donc, qui nous expliquait. Donc, justement, les personnes qui ne voient pas, ben, elles vont avoir l'audition plus développée, être capables de s'en sortir autrement, ou des personnes qui ne marchent pas, ben, là, vont avoir d'autres choses, peut-être plus de dextérité et tout, là. Donc, il y a vraiment moyen de s'en sortir et de trouver des activités plus intéressantes à faire avec les enfants si vous êtes en train de vivre. Puis, si je peux me permettre une petite anecdote cocasse un peu, j'ai déjà été en grande compétition, dans une grosse compétition aux États-Unis. Puis, un de mes roommates, excusez-moi de l'anglicisme, c'était une personne qui était complètement aveugle. Puis, à un moment donné, juste pour le fun, j'ai testé, voir si j'étais capable de me faufiler derrière lui. Puis, non, oublie ça, il m'entendait. C'est ça, il y a encore d'autres sens plus développés. Extrêmement développés, là. Oui. Ah, intéressant. Puis, est-ce que, justement, dans ces grandes compétitions-là, tu as rencontré des gens, peut-être, qui t'ont vraiment impressionné, que tu t'es dit, ah mon Dieu, c'est vraiment impressionnant que cette personne-là, avec tel handicap, soit rendue à ce niveau-là? Oui. Bien, il y a une fille que je me rappelle, ça fait longtemps par contre, là, mais je me rappelle, c'était une personne, une petite fille à peu près peut-être 13 ans, si je ne me trompe pas, où est-ce que c'était une fille tronc. Ça fait que, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est que son corps arrête justement au niveau de ses hanches, il n'y a pas de jambe au pied. Un de ses bras arrête complètement à son épaule. Ça fait que le seul bras valide qu'elle a, elle arrête à peu près à son coude. Puis, elle était capable de nager pareil, même en ayant juste un demi-bras. Puis, cette personne-là, je me rappelle, elle avait toujours le sourire, puis elle était toujours contente qu'elle finissait ses courses. Ça fait que c'était quand même impressionnant à voir parce que même moi, elle a un handicap, je me disais, Crème, j'ai un handicap, mais elle, c'est encore pire. Puis, elle est toujours capable de sourire, elle a l'air d'être fonctionnelle, puis elle aime ça être là. Ça fait que je me disais, Crème, moi, de mon côté, je ne suis pas tant handicapé que ça. Finalement, je n'ai pas à chialer tant que ça. C'est ça que j'ai toujours… C'était mon petit modèle à se relativiser. Puis, même toi, c'est ça, tu as l'air super heureux d'en parler. Tu dis que tu étais content, donc c'est ça, ça aide à se valoriser aussi de pratiquer un sport. Là, c'est sûr un participant de sport ou une autre activité aussi. Tu sais, c'est vrai, comme tu dis, quand on a moins d'estime, on a tendance peut-être à se replier sur le même. Attends, je vais rester à la maison ou je ne suis pas assez bon pour ces activités-là. Je ne vais pas y aller. Bien, au contraire, tu sais, en y allant, ça va aider toutes sortes d'autres choses. Puis, Isabelle nous l'avait dit, notre ténéologue qui était venu dans un des premiers épisodes. Bien, n'importe quel enfant va toucher à plusieurs sports dans sa vie pour se développer et puis ne va pas nécessairement se concentrer sur un. Bien, c'est la même chose pour un enfant qui a un handicap. Ça se peut qu'il y en essaie plusieurs sports avant de trouver le sport qu'il va vraiment l'aimer. Tu es chanceux de le trouver quand même assez vite. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'aurais pas nagé? Si je n'aurais pas nagé et que j'aurais toujours mon handicap? Oui, que tu cherchais un sport. Je ne sais pas. Quel sport aurait été intéressant? J'aimais bien les sports de combat, mais malheureusement, ça ne m'internait pas. Bien, je suis sûre qu'il doit exister des alternatives assis ou quelque chose. Ah, ce n'est pas probable, oui. Je ne me suis pas renseigné à la petite. Mais non, tu m'en poses une bonne question. C'est la première fois que j'ai une question comme ça. Oui, maintenant tu veux le savoir. Oui. Mais j'aurais trouvé un sport, ça c'est sûr. Je suis quelqu'un qui aime bouger et qui aime se fixer des objectifs. J'aurais trouvé quelque chose, c'est sûr. Exact. Avec des organismes comme ce que tu as mentionné tantôt, ça aide aussi d'avoir des ressources qui viennent aider et d'aider pour d'autres sports. Comme tu dis que ce soit un peu plus médiatisé, encore pas assez selon moi. Souvent, les Jeux paralympiques prennent un petit peu le bord. On n'en voit pas beaucoup. Mais justement, si vous avez la chance que vous ayez des enfants qui ont un handicap ou non, ça peut être une bonne chose de leur montrer justement. Comme tu dis, regardez ces gens-là, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes et ils réussissent à faire un sport. Ça peut être motivant justement et de montrer qu'on est capable de tout, il n'y a pas de limites. Ça peut vraiment passer un bon message aussi, peu importe. Si votre enfant a un handicap, ça peut servir d'un modèle aussi pour montrer. Non, regarde. Il y en a qui ont réussi ça et qui sont capables. Fait que toi aussi, tu seras capable de le faire. Oui, c'est ça. C'est bon ce que tu as dit de le voir comme un défi. Je pense que c'est ça qu'on va retenir, qu'on va mettre comme phrase. Résumé au podcast, oui. J'ai toujours essayé de voir le côté positif dans chacune des situations. Fait que le voir comme un défi, pour moi, c'est très positif. Oui, non, c'est sûr. Exactement. Puis, c'est quoi tes objectifs maintenant par rapport à ça? Tu as parlé des essais. Est-ce que tu essaies encore les prochains Jeux paralympiques? Au début, j'étais pas... En fait, jusqu'à récemment, j'étais pas tenueux si je voulais arrêter ma carrière parce que maintenant, j'ai quand même 20 ans. Puis, je vais peut-être stylé des arrêts en disant ça, mais je suis quand même vieux pour un défi. Puis, fait que là, en même temps, je voulais quand même pas me focusser plus au niveau de l'école. Puis, mon travail aussi parce que maintenant, j'ai un travail chez Desjardins. OK. Récemment, j'ai fait une compétition en Caroline du Nord où j'ai eu des excellents bons résultats. OK. Puis, ces résultats-là, si je regarde ça un peu plus à long terme, bien, j'aurai un bon potentiel pour les Jeux de Paris en 2024. Pour les Jeux paralympiques, excusez, de Paris en 2024. Bien, c'est vrai que ça approche quand même vite, là, vu que les Jeux de Tokyo ont été décalés d'un an. Puis là, en ce moment, c'est les Jeux d'hiver, là, qui arrivent en Chine. Exactement. Puis, les Jeux d'hiver aussi, c'est toujours très impressionnant, les Jeux paralympiques, là, du ski ou des choses comme ça. Des fois, moi, ça m'impressionne toujours de voir à quel point, justement, comme tu dis, tout le monde réussit à le faire. Puis, c'est probablement difficile, mais c'est vraiment de persévérer, peu importe. Puis, on dirait que, justement, vu que c'est physique, c'est plus visuel, ça fait vraiment un message plus frappant, là, pour les enfants de voir que, bien non, tu sais, il n'y a pas d'excuses, puis on est capable de persévérer. On y va jusqu'au bout, surtout avec les Jeux d'hiver. Des fois, il y a des sports un petit peu plus inusités, là, qu'on ne voit pas souvent, justement, là, du bobsleigh, du ski acrobatique, là, ça peut vous faire découvrir des belles choses aux enfants. Puis, il y en a un, justement, où ce que j'ai vu encore, ça m'a impressionné, c'était des personnes complètement aveugles qui étaient capables de descendre avec une piste de ski en compétition. Puis là, je me disais comment ils font. Puis, c'est vraiment, il y a un coach qui est en arrière d'eux autres, puis qui leur dit « gauche, droite, tourne ». Ça fait que c'est vraiment, ils se font diriger par leur coach qui est en arrière pendant la compétition, là. OK. Ça fait que c'est, en fait, j'ai trouvé ça tellement impressionnant, puis je me suis dit, au final, il n'y a pas de limite dans le sport que tu veux faire, là. C'est juste une question d'adaptation, là. Mais oui, exactement. Et de trouver des ressources pour. Beaucoup de confiance aussi, là. Moi, il me semble que je ne suis pas sûre que je me lancerais dans une piste de ski. Ah! Tu n'as pas envie d'essayer ça? Auprès, c'est ça. Non, c'est ça, non. Je ne suis pas certaine, mais pour vrai, j'admire ceux qui le font, là. Puis, c'est souvent ça aussi, là. Moi, j'ai fait d'autres réactions beaucoup. Puis, les personnes qui sont non-voyantes vont le faire aussi avec un guide. Donc, pour la portion de natation, ils vont être attachés, là. Vu que c'est en nos livres, là, c'est un petit peu moins sécuritaire de juste partir. Ils vont être attachés à la taille avec leur guide. Donc, ils vont pouvoir, comme, tirer un petit peu pour les ramener, mais s'ils vont à la dérive. En vélo, ça se fait en tandem, comme les épreuves de cyclisme régulier, là, pour ces personnes-là. Puis, à la course, même chose. Ça va être avec un élastique au niveau du bras. Puis là, le guide va un peu parler, puis dire, OK, attention, on trouve, on tourne, etc. Avec quand même aussi des règles strictes, là. Donc, il faut que le guide soit à peu près de la même force, justement, pour ne pas amener, tu sais, tout faire pour l'athlete, là. Donc, ça, c'est super intéressant d'en apprendre davantage. Puis, pour les parents, aussi, à l'approche des Jeux olympiques, tu pouvais faire, là, ceux qui font l'école à la maison, un petit travail sur les sports paralympiques, essayer d'en découvrir davantage. Puis, c'est sûr que les enfants vont être super impressionnés de voir ça, là. Si vous avez la chance de le voir sur la télévision ou de faire des petites recherches, ça peut vraiment être pertinent. Puis, c'est toujours, moi, ça m'impressionne toujours. Bien, moi, ça fait peut-être 12 ans que je suis dans le domaine de la parlementation. Puis, même encore aujourd'hui, j'envoie des exemples qui m'impressionnent, là. Exact. J'ai pas tout vu. Bien, non, c'est sûr. Puis, même des fois, quand le handicap est moins flagrant, des fois, on en voit, puis on se dit, ah, tu sais, il manque quelques doigts. On sait pas l'histoire de la personne non plus. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On sait pas, elle, à quel point ça la fait souffrir, ça. À quel point ça lui nuit dans son quotidien. Donc, c'est certain de pas avoir de jugement. Puis, même, c'est des belles valeurs à inculquer aussi aux enfants, là. De pas, tu sais, nous, on peut pas juger qu'une personne qui lui manque ses deux jambes, c'est pas qu'une personne qui lui manque des doigts, puis on connaît pas les contextes, on connaît pas les histoires, là. Donc, ça peut faire vraiment plein de valeurs à apprendre aux enfants. Puis, pour ceux qui vivent ça aussi, ça leur fait des bons modèles à voir, là, justement. comme tu me dis. Je vais vérifier, je pense que j'ai vu qu'il y avait des questions. Attends un peu. Bon. On a pas mal répondu à ce qu'il y avait déjà, là, dans les questions. Il y en a une que je trouve quand même intéressante. Puis, je sais pas si toi, tu vas pouvoir répondre, là, parce que c'est peut-être plus une question pour un professionnel de la santé, mettons. Est-ce que ça peut être dangereux pour une personne qui a un handicap de pratiquer un sport avec des enfants réguliers, là? Donc, par exemple, ah, bien, mon enfant à un handicap, je l'inscris dans l'équipe de soccer régulière. Puis, tu sais, est-ce que ça peut être dangereux? Mais je sais pas si tu peux répondre. Ça sort peut-être un petit peu dans mon domaine d'expertise, mais... Oui, c'est ça. J'essaie de réfléchir, puis je vois pas de moment où est-ce que ça peut être dangereux. À moins que, tu sais, parce qu'encore une fois, il y a des handicaps qui sont complètement différents d'un à l'autre. J'en ai déjà vu une personne, mettons, en natation, qui était extrêmement fragile. Elle pouvait pas recevoir de coups dans l'eau, parce que sinon, elle allait avoir une commotion sévale. Fait que, si, mettons, tu prendrais, exemple, le soccer, puis tu prendrais cette personne-là qui est extrêmement fragile, il peut avoir des contacts, des fois, des jambettes. Fait que je mettrais, c'est peut-être pas l'idéal, mais encore là, ça dépend de l'handicap. Mais en général, je dirais que non, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de côté négatif, je dirais. Moi, de mon côté, j'ai souvent en danger avec des personnes réunies en entraînement, même avec Marie-Claude. Mais oui, avec moi. C'est là qu'on s'est connus, c'est sûr, puis tu sais, ça allait super bien. Puis je pense aussi que c'est d'écouter l'enfant là-dedans. C'est sûr que toi, quand on se connaît, t'étais assez vieux pour toi-même que t'étais correct avec ça. Mais tu sais, si on inscrit l'enfant, puis que lui, il se sent pas à l'aise là-dedans, bien, c'est peut-être plus là que ça devient problématique. Si l'enfant a peur, parce que je sais pas, les autres cours sont plus vite que lui, il sent qu'ils sont plus forts physiquement, bien, c'est là de dire peut-être, OK, ça fonctionne pas. Puis, tu sais, communiquer, on le dit souvent dans tous les épisodes, un autre sujet, ça revient à ça, mais parlez-en à l'entraîneur, parlez-en avec l'enfant, voyez le sport. Il y a peut-être moyen aussi d'en parler avec les autres enfants, que les autres enfants soient au courant. OK, on va peut-être avoir plus attention à ces personnes-là. Puis souvent, il y a des enfants qui vont vouloir pour faire. Moi, je m'en souviens, un petit gars, quand je coachais en natation, c'est qu'il avait quand même des bonnes limitations, mais qu'il voulait tellement faire pareil comme les autres, même si c'était des mouvements qui, tu sais, c'est physiquement impossible, parce qu'il manque certaines parties du corps qu'il veut tellement, bien, c'est quand même de porter attention à ça en tant qu'entraîneur ou que par an, bien, pour être sûr qu'à l'enfant, il ne se détest pas, puis c'est sécuritaire pour lui. Mais la communication, je pense, ça reste la clé comme dans bien des domaines. Donc, c'est ça. On pourra peut-être essayer d'éclaircir la question si on a éventuellement des professionnels plus en santé. Là, on a d'ailleurs une pédiatre qui s'en vient prochainement, donc je vais garder la question. Donc, vous aurez votre réponse, la personne qui a posé la question, mais merci quand même pour l'essayer. Est-ce que tu as quelque chose d'autre, un message d'espoir à nous donner? Tu l'as dit un petit peu tantôt quand tu as dit ce que tu dirais à un enfant. Est-ce que tu as d'autres choses qui sont importantes pour toi que tu aimes? Je te dirais, c'est pas mal mon message principal, je l'ai dit au début, qui est dans le fond, c'est juste de se fixer un objectif puis de toujours voir ça positivement, de voir ça comme un challenge. Si jamais ton handicap ne passe pas parce que t'es un handicap, que t'es moins bon que les autres. Tu vas partir, oui, c'est vrai, un peu plus loin, mais tu peux rattraper le groupe. Puis j'en suis désormais. Moi aussi, je le retiens, c'est vraiment bon ça, de le voir justement comme un défi. Puis pour les parents, c'est d'inculquer ça aussi à l'enfant. C'est sûr que si nous, on a l'air moins découragés puis on le dénigre puis on lui dit, bien c'est sûr, toi tu peux pas. Bien non, c'est de voir plus loin, de montrer qu'il y a plein de belles solutions, surtout de nos jours avec la technologie. Je pense qu'il y a plus de manières qu'avant, comme tu dis, des orthèses, des adaptations, des moyens de faire des sports comme les autres ou des sports complètement différents. Mais comme tu dis aussi, adaptation, qui est un bon mot aussi à retenir, bien c'est de le faire adéquatement pour que ce soit sécuritaire et plaisant pour tous. Mais tu as l'air d'en parler justement en étant vraiment heureux. Puis tous les gens que tu as décrits ici étaient vraiment un peu de l'affaire, donc je pense que ça peut être que positif. Puis pour les parents justement, que ce soit un handicap physique, quelque chose qui va être plus au niveau psychologique, cognitif, apprentissage, tout ça, n'hésitez pas non plus, on en a parlé avec les différents professionnels. Des fois, les parents nous disaient, je ne sais pas trop qui aller voir, je ne sais pas trop quoi consulter, est-ce que je vais voir mon médecin? Les professionnels vont vous référer. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça, ils vont vous envoyer voir la bonne personne si jamais c'est pour eux ou si vous avez des questions. Donc, si vous avez d'autres questions pour Philippe, vous pouvez les écrire en commentaire, soit dans cette publication-là sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Ça devrait être disponible demain. Puis, bien, merci à toi d'être venu. Ça nous fait toujours plaisir de rencontrer des invités avec des parcours inspirants comme ça. Bien, c'est à moi de te remercier aussi, parce que ça me permet aussi de passer mon petit message, justement. Exact. Puis, on te souhaite bonne chance pour les Jeux Paralympiques. Tu as-tu d'autres compétitions qui s'en viennent bientôt? Oui. Je vais avoir les essais pour les championnats du monde au Portugal d'ici en avril, si je ne me trompe pas. OK. Ah, bien, parfait. Donc, on te souhaite bonne chance. Toute la communauté de ma classe en borde est derrière toi. Puis, tu m'as parlé d'une vidéo aussi avant qu'on commence. Donc, si tu veux juste expliquer un petit peu c'est quoi. Puis, moi, je pourrais mettre soit le lien ou la blu directement en commentaire du podcast. OK. Dans le fond, mon petit vidéo, dans le fond, c'est une compétition que j'ai faite en 2018, que c'était les Jeux du Commonwealth, où est-ce qu'on a combiné, dans le fond, les génériques. Ils faisaient leur compétition. Puis, avec les génériques, il y avait les parents nageurs, justement, qui pouvaient nager aussi. Puis, on faisait de notre propre compétition. Puis, vu que c'est en Australie, le sport, par dominance, c'est la natation. Puis, j'ai fait un petit résumé. J'ai fait un petit vidéo de ma compétition au final. Un petit peu le début, ma course principale, puis la fin, mon expérience, etc. Ça fait que c'est quand même intéressant à voir. Puis, tu peux voir, justement, tous les types de handicap. Puis, c'est vraiment une compétition, comme on voit la télé, excepte que c'est des personnes qui ont un handicap, justement. Ça fait que c'est extrêmement professionnel, puis c'est ça. Ah, bien oui, c'est ça. Donc, je vais pas la mettre si jamais vous voulez les parents et les enfants, probablement aussi voir à quoi ça peut ressembler une compétition de paramatation. Puis, vous inspirez aussi par rapport à ça. Donc, nous, on va se revoir la semaine prochaine. Jeudi, là, on recommence, comme je dis, les podcasts à chaque semaine. La semaine prochaine, on va voir avec nous une conseillère financière qui veut nous parler, justement, de comment vous pouvez maximiser les finances dans la famille. Donc, quand vous avez des enfants et tout, là, on sait que c'est beaucoup de dépenses et que ça peut être difficile. Ça fait qu'il va nous donner plein de petits trucs pour vous aider à en avoir plus pour votre argent. On a, comme j'ai dit, une pédiatre aussi qui s'en vient, différents professionnels liés à l'éducation, des enseignants de toutes sortes, là, qui vont venir nous parler de leurs expériences, nous donner des trucs aussi de plusieurs niveaux. Puis, des épisodes avec Claudia où on répond à vos questions générales. Donc, si vous avez des questions, soit sur ma classe en boîte en tant qu'entreprise ou sur l'éducation en général, vous pouvez nous les faire parvenir, là, sur notre page Facebook. Puis, on va pouvoir répondre à tout ça dans les prochains épisodes. Donc, merci encore, Philippe. C'est vraiment cool, ta classe en boîte. Je pense que je vais m'inscrire. Oui, hein. Tu veux devenir un élève. Bon, bien, merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501